Savez-vous d'où vient le mot patol ? Il provient d'une rivière qui porte le même nom et qui coule en Turquie, dans l'ancien royaume de Lydie, là où le légendaire roi Crésus, de « riche comme Crésus », y aurait régné au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et il se serait alors servi de l'or charrié par cette rivière pour frapper des monnaies en or. S'il peut y avoir un aspect légendaire dans cela, c'est en tout cas une région d'où proviennent les plus anciennes monnaies frappées et signées, c'est-à-dire des pièces de monnaie avec une frappe ou un symbole, et signées qui indiquent de qui elles viennent, qui soient connues. Celles-ci étaient à l'époque en électrum, c'est-à-dire un alliage d'or et d'argent, et si la date exacte des plus anciennes monnaies que nous avons de cette région n'est pas connue, ça se situerait entre la fin du VIIe siècle avant Jésus-Christ et le VIe siècle aussi avant Jésus-Christ, donc à peu près dans les mêmes eaux que le règne de Crésus. Le royaume de Lydie sera ensuite annexé par l'Empire perse, ce qui aurait contribué à diffuser la monnaie dans l'Empire perse, puisqu'il y aura notamment la capitale lydienne, donc Sardes, qui va rester un important atelier monétaire sous la domination perse. Sous-titrage Société Radio-Canada